Mazarine Pinjot a sorti un nouveau roman, Le Salon de Massage, le 23 août 2023 aux éditions Mial et Barroé. Si est-il sans doute la dernière fois qu'elle signe une couverture avec ce nom ? Ne l'appelez plus jamais Mazarine Pinjot. L'autrice, qui assure actuellement la promotion de son nouveau roman Le Salon de Massage, a signé la couverture de cet ouvrage d'un nom qu'elle ne devrait plus utiliser. Et il a fallu qu'elle passe par bien des étapes administratives. Voilà qui est fait. Son identité est désormais Mazarine Mitterrand Pinjot. L'occasion d'accorder un clin d'œil à son père, notre ancien président de la République François Mitterrand, décédé le 8 janvier 1996. Je me suis longuement posé la question avant d'entreprendre les démarches nécessaires, assez complexes je dois le dire, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Swamag. J'ai pensé que c'était finalement assez naturel puisque j'étais sa fille. C'était aussi une façon de lui rendre hommage, de créer de nouveaux liens entre ma famille paternelle et mes propres enfants. Elle a grandi sans porter ce nom. Mazarine est le fruit d'une relation extra-conjugale que François Mitterrand a partagé avec Anne Pinjot. Née en 1974 à Avignon, elle n'avait été reconnue par l'homme politique que dix ans plus tard, le 25 janvier 1984. Mariée depuis 2017 au diplomate Didier Lebray, elle n'a jamais porté son nom d'épouse. L'existence de Mazarine a longtemps été un secret d'État. La légende veut que, petite fille, elle ait écrit, dans un formulaire à remplir distribué par son école, que son père était président de la République, à la surprise du corps enseignant. Info ou intox ? J'étais toute petite, je ne conserve pas le moindre souvenir, assure-t-elle. On m'a raconté cela et je sais que personne ne m'a cru, bien entendu. Ma mère a été convoquée par le directeur et a clôturé le débat en disant, ma fille ne ment jamais. Ce changement d'identité n'est pas la seule chose qui dit Mazarine à son père biologique. Elle a également accepté de devenir l'une des administratrices de l'Institut François Mitterrand. Mon père est entré dans l'histoire, et ce lieu est essentiellement destiné à préserver sa mémoire à travers toutes sortes de documents, à commencer par des archives et des livres. Il est ouvert en particulier aux chercheurs qui travaillent sur la société contemporaine des années 1980. Nous avons également créé un festival à Jarnac, où se trouve sa maison natale. Retrouvez l'interview de Mazarine Pinjot dans le magazine Soir Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada